Salut à tous ! Nous sommes dans le 70ème épisode. Un épisode qui va, je pense, être consacré en grande partie aux échanges. Alors, lui là-bas, il veut une hache. Donc, c'est pas la peine de lui proposer ces trucs-là. Euh... J'ai envie d'aller voir Tingle. Parce que... Laure pourrait l'intéresser éventuellement. Même si j'ai déjà fait un échange avec lui. Comme j'ai pas vraiment d'autres idées. Donc, j'ai déjà essayé ça. Hop, ici faut... Non ! Faut passer par le futur. Parce que là, on peut pas. Par contre, là, on peut. Là, c'est une maison où il n'y a plus rien, il me semble. J'ai pas eu toutes les gemmes ici. Tiens, pourtant, j'ai tout débloqué dans ce secteur. Tiens, sauf ça. Ah bah, il y en a encore. Ok. Donc. D'abord, je vais aller voir Tingle. J'ai de l'or pour toi. Non, pas des rubis. J'ai mieux encore, j'ai de l'or. Regarde. Ah ! J'ai de l'or pour toi. Il n'y a que des rubis. Qui c'est qui cherche de l'or ou des choses comme ça ? Ça me dit vraiment rien du tout, hein. Je suis désolé. Donc. Retour dans le futur. Retour vers le futur. De toute façon, je peux aller là. Il manque des gemmes et bien sûr le fameux fragment de cœur. Ah oui, mais c'est vrai. Il se peut très bien que les gemmes soient avec le fragment de cœur. Donc, c'est pas le marteau. C'est pas non plus avec les deux fous, je pense. La baguette de feu, elle brûle même pas le buisson qui est derrière le fragment de cœur, là-haut. Donc, je pense que même si je nettoie tout, il se peut très bien que la gemme soit à côté du fragment de cœur, dans les buissons. Après, j'ai pas mal d'argent, donc je pourrais aller voir la fée. Si je vais par là, ça mène à rien. Allez, je vais aller voir la fée. Aumentation de bombe et augmentation de bombe. Cool, je suis à 30 bombes. Je change du vol inversé. Du temps, pardon, allez, c'est vrai. Toi, t'as besoin d'un truc pour ton bon moment. T'as plus besoin de rien. Et le fer à cheval, non plus, et le balai, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé. Ouais. Juste faire un petit tour dans le futur, à nouveau. Vérifier les pierres noires pour les gemmes. En plus, là, je suis à 37, donc si je fais un petit effort, je pourrais arriver à 40. Ce qui serait vraiment pas mal. Donc, c'est pas là. On peut éventuellement essayer d'aller voir la sorcière pour les objets. Bon, et bien, je trouve pas de gemmes dans le futur. Pas à cet endroit. Donc, la sorcière, à mon avis, ça donnera rien parce que tout ce qu'elle veut, c'est me vendre des potions. Elle a pas l'air très intéressée par le troc. Non, je veux pas de ta potion bleue, c'est trop cher. Donc, poudre d'or, fer à cheval. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler aux PNJ qui sont dans le coin. Donc, ici, il y a l'opéra. Et puis, après l'opéra, il y a la prison. Qui sont des gens pour lesquels j'ai pas encore réussi à trouver l'objet qui les intéresse. Donc. Je suppose que c'est pas la poudre d'or parce que c'est pas vraiment un accessoire. Je vais quand même aller voir là-dedans, mais je suppose que c'est dans le passé qu'il faut lui donner quelque chose. Parce que dans le passé, il nous dit qu'il a perdu son accessoire vedette. Donc, le fer à cheval n'est pas l'accessoire vedette. Ensuite, on va par là. Parce que dans le passé, il y a la prison. Et toi, je sais pas ce que tu veux comme objet. Si c'est bien un objet que tu veux. Faire à cheval, oui. Ça ne me fait aucun sens. J'ai jamais vu de chevaux encore dans ce jeu. J'ai jamais vu Epona. Toi, tu veux une nuage, donc tu seras pas intéressé. Toi, tu veux rien du tout. Et elle, je sais même pas si elle veut quelque chose. Il fait que parler du mec de la prison. Et bien sûr, je peux toujours pas descendre. Quoi d'autre ? Donc là, il y a personne. Alors, tant qu'on est ici, on va essayer dans le présent. Voir s'il y aurait pas des gens intéressés pour un de ces objets. Ça peut pas être toi. T'as jamais rien à me dire. J'ai jamais rien à me réclamer. Euh, bah c'est toujours le troc, donc c'est pas avec eux qu'il faut troquer les objets là. Ça, je sais plus du tout ce que c'est. Ouais. Alors, toi, t'es ma plus grande fan. Non, toi, t'es ma plus grande fan. Tu veux pas un fer à cheval dédicacé ? Ou un... De la poudre d'or dédicacée, non ? J'essaye tous mes objets à chaque fois. Les astuces, c'est bon, je les connais. Euh... Bon, bah c'est vraiment pas là qu'il faut faire quelque chose. Je suis pas du tout au bon endroit. On va aller voir... Là ou là ? Allez, là. Parce que dans ce village-là, il y a toujours des gens qui n'ont jamais servi à rien. Pourquoi il veut pas me parler, lui ? Par exemple, lui qui se plaint qu'il est malchanceux. Regarde, je te donne de l'or. On va faire à cheval, ça porte bonheur. Ah ! Voilà ! Donne-le-moi, personne n'a autant besoin que moi. Non. Parce que dans le passé, je suis en train de me poser la question. Il y a son ancêtre. Non ? C'est pas là. Ah non, c'est dans le futur. Il y a son descendant qui dit que toute la génération a toujours été malchanceuse. Tous ses ancêtres. Donc c'est bien lui qu'il faut les donner. Le donner. J'avais oublié que ça faisait porte-bonheur aussi, un fer à cheval. Oh là là, j'ai un objet qui n'a pas de nom, qui n'a pas de sprite. C'est n'importe quoi. Oh là là. J'ai la reconnaissance du mec. Ben voilà, maintenant c'est tout simple en fait. Il suffit d'aller dans le futur. Et d'aller parler à son descendant. Avec cet objet qui est sa reconnaissance. Ah ah ! Prends ce trésor que j'ai trouvé ce matin en me promenant. J'en trouverai sans doute un nouveau demain. Un bijou précieux ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qui veut des bijoux ? Ah ! Il y a l'autre qui dit que ça fait longtemps qu'il ne m'a rien offert. Alors attendez, ça c'est où ? C'était dans le viage Cocorico. C'était dans le viage Cocorico du passé il me semble. A force d'avoir parlé à tous les gens dix fois pour leur refourguer un balai et une bouteille de vin. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas toi. Attendez, j'ai bien dit dans le passé. Qu'est-ce que je fais dans le présent alors ? Non, c'est pas toi non plus. Hein ? Ah ! Oui, oui, exact ! Ah, cool ! Au final, tu ne sers pas à rien, toi. Mais, donc, ça fait longtemps qu'il ne m'a rien offert. C'était où, ça ? Ça, c'est le chef du village. Ça, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Le chef du village, c'est même pas la peine d'y aller. Donc, c'est là ? Ah ah, oui, c'est là. Tu veux un bijou pour moi ? Ça vient de lui, n'est-ce pas ? Oui, ça ne peut venir que de lui. Euh, possible. Ça vient d'un mec qui n'est pas du tout dans la même époque, mais bon. Donner ce bijou, oui. Peux-tu aller lui porter cette lettre à la prison ? Donc, c'est un prisonnier, puisque ce n'est pas le gardien de la prison, je pense. Alors. Euh, on a encore un petit peu de temps. On va aller à la prison. Je suis content, parce que je me disais que ça va encore être un épisode où je ne trouve rien du tout. Mais là, c'est cool, j'arrive à faire des échanges. Alors, la prison. Salut, j'ai une lettre. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais c'est peut-être pour un prisonnier, alors laisse-moi passer. Ah si, c'est pour lui. D'accord, donc le gardien dont la femme n'a pas fait le ménage, là, c'est pas lui. Une alliance. L'alliance, ça ne me dit rien. Par contre, j'ai accès à la prison. J'ai enfin accès à cette fameuse prison. Salut, prisonnier. Je suis un brave innocent, arrivé ici par erreur. T'aurais pas quelque chose pour m'aider à filer ici. Euh, oui, non, mais tu pourrais me le prouver, non ? Que t'es... Que t'es innocent. Pourquoi je te croirais ? Une alliance. Je ne sais pas en quoi ça t'aiderait. Un balai. Non, pas non plus. Et la poudre d'or, non plus. Moi, je veux bien que tu sois innocent, mais n'importe quel criminel dirait ça. Alors, bon. Tiens, une autre cellule, mais entièrement vide. Alors, logiquement, il y a un passage secret quelque part dans la prison. C'est obligé. Peut-être que si je t'aide à sortir d'ici, ça serait par ce fameux passage secret. Je ne sais pas. Non, je ne vois pas trop ce qu'il faut faire, là, dans la prison. Ah, on peut s'accrocher à la table. Donc, avec le grappin, tu vois, tu peux sortir comme ça. Mais je ne peux pas lui filer le grappin, de toute façon. Et puis même, c'est mon grappin. Alors, comme le garde est parti, je ne comprends pas. L'autre, elle m'a dit, mon mari travaille à la prison. Ou alors, le mec, il a une maîtresse, en fait. Ouais, d'accord. En fait, il te trompe. Ouais. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Contre rien. Oh, pousse-toi de mon chemin. Non, mais attends, tu ne me parles pas comme ça. Mais attends, tu vas où comme ça ? Oh, des coffres. Oh, bah ça, je m'en fiche. Ça aussi. Ça, un marteau. Donc, c'est un marteau, mais ce n'est pas le marteau magique. Le marteau... Une gemme de force. 39 gemmes de force, ça, c'est cool. Hum, donc, je ne sais pas où elle est partie. Je sais. Là, ce n'est pas un marteau qui faussait une hache. Le marteau, il irait bien avec l'enclume. Je vais d'abord retourner voir la prison. Utiliser l'autre marteau, déjà. Est-ce qu'il n'y a pas la femme du mec qui est en train de le chercher partout dans la prison, par hasard ? Non. Ah ! Toi, tu n'as rien de nouveau à me dire ? Tu ne veux pas un marteau ? Non, il ne veut pas un marteau. Donc là, on va aller voir ce qui se passe du côté du village Cocorico. Si j'ai bien compris, il y a une scène de ménage, potentiellement. Ah, il n'y a plus personne. Donc, ils ne seront ni à la prison, ni là, ni chez la bonne femme. En tout cas, j'ai un marteau. Je vais aller voir chez le forgeron. Maintenant que je sais comment faire, et surtout que je sais où c'est, donc il faut que j'allez dans le futur. Et dans le passé. Salut, j'ai un marteau pour t'aider. Je n'ai plus rien. Non, ce n'est pas pour toi, le marteau. C'était juste l'enclume. Qui veut un marteau ? Ah oui, je sais. Il y en a un, il veut des outils pour fabriquer je ne sais plus quoi. On peut y aller par là, ou bien par là. Je crois me souvenir où c'est. Ou bien même par là. Ok, donc dans la prochaine vidéo, j'irai donner le marteau à je ne sais plus qui, mais qui voulait des outils. Il me semble que c'est près de la banque. Ok, donc on verra ça dans le prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501